Musique Au sommaire de cette édition, à l'occasion de la journée nationale de l'arbre à célébrer le 29 juillet, le premier ministre Robert Beugré-Mombé lance un appel aux Ivoiriens. Le champion du monde de dictée ambitionne de diriger un jour l'Organisation mondiale de la santé. L'institution représentée en Côte d'Ivoire lui a ouvert ses portes pour une visite de ses locaux. Et puis au PDCI RDA, l'heure est à la remise solennelle de cartes de militants aux nouveaux membres. Gant en main, Robert Beugré-Mombé s'accroupit pour planter des arbres à Son Gondagbé. Diverses personnalités lui ont emboîté le pas en plantant une centaine d'arbres, symbolisant un engagement collectif pour un avenir plus vert et plus durable. Un signal fort pour donner l'exemple aux Ivoiriens, à l'occasion de la journée nationale de l'arbre à célébrer en Côte d'Ivoire le 29 juillet 2024, autour du thème « Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre ». Aujourd'hui, en célébrant la journée de l'arbre, nous réaffirmons l'importance des arbres et des forêts pour notre environnement et notre développement socio-économique. Engageons-nous à restaurer nos couverts forestiers en plantant des arbres dans nos cours, dans nos cours au village comme en ville. « La cérémonie de ce jour n'est pas juste une célébration, c'est un appel à la conscience. L'arbre, ce n'est pas juste du bois, c'est le poumon de notre terre. » Le gouvernement ivoirien s'est fixé comme objectif ambitieux de couvrir 20% du territoire national de couverts forestiers d'ici 2030. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de reforestation et de gestion durable des ressources forestières. À seulement 10 ans, Crécoum Loéven, champion du monde de dictée, nourrit déjà le rêve ambitieux de diriger l'Organisation mondiale de la santé. Ce rêve a trouvé un écho favorable auprès de l'OMS en Côte d'Ivoire, qui l'a accueilli chaleureusement. Accompagné d'une délégation de l'institution, Crécoum Loéven a participé à une séance de vaccination pour les enfants de 0 à 2 ans à l'hôpital général d'Abobo. « Je suis vraiment sensible face aux personnes qui ont des problèmes médicaux, comme par exemple un enfant de santé. Alors je me suis donné comme objectif de devenir directeur général de l'OMS, afin de contribuer à aider ces personnes-là dans de mauvaises conditions, afin qu'ils puissent avoir une vie meilleure et que les médicaments soient à des prix minimes pour que ça leur soit accessible, même moins lentille. » Après cette visite, il a également eu l'opportunité d'explorer les locaux de l'OMS, notamment la bibliothèque du siège de l'institution, ce qui a renforcé sa détermination à atteindre son objectif. « Avec tout ce que je viens de vivre, je me dis que je ne me suis pas trompée, car cette mission est noble et elle reste mon objectif. » « C'est aussi un moyen de montrer à travers un jeune, comme le petit Loéven, que la jeunesse peut rêver, que la jeunesse peut avancer et que la jeunesse a un rôle à jouer pour l'avenir de son pays et que les jeunes qui le verront seront inspirés et seront motivés. » Pour rappel, le 19 mai 2024, Crécoum Loévaniel Samuel a été couronné champion du monde de dictée dans la catégorie école primaire lors de la 33e édition de la finale internationale de dictée Paul Gérin-Lajoie PGL au Canada. À son retour en Côte d'Ivoire, il a été accueilli en héros dans son école et a reçu les félicitations et encouragements de nombreuses autorités du pays. « Être électeur est un acte noble et une preuve de responsabilité essentielle que chaque citoyen doit avoir envers son État. » C'est le message que porte le président de la Commission électorale indépendante dans sa tournée de sensibilisation. « Nous invitons donc la population à venir satisfaire à cette condition qui est celle de s'inscrire sur la liste électorale, de choisir à bon escient et en connaissance des causes le candidat qui aura rapporté la preuve d'un programme pertinent digne de leur apporter le bonheur. » La carte électorale est bien plus qu'un simple document. Elle symbolise le pouvoir et la responsabilité du citoyen dans une démocratie. En l'obtenant et en l'utilisant, chaque citoyen contribue à la construction d'une société plus juste, équitable et représentative. Yodé Ignace, administrateur des services financiers. C'est lui le nouveau lauréat de la 22e édition du prix d'excellence de la direction générale des impôts. « Je suis venu à cette compétition. Je ne pensais pas que les cieux allaient s'ouvrir sur ma vie, sur ma carrière. J'ai béni le Seigneur. Je dédie ce prix à tous mes collaborateurs. » À ses côtés, neuf autres personnes ont été primées dans différentes catégories. Elles ont obtenu, entre autres, le prix du meilleur agent des personnels spécialisés, le prix du meilleur agent des services administratifs, le prix du meilleur agent des services techniques, ou encore le prix du meilleur agent d'assiette. Cette 22e édition, axée au don de la thématique, « L'impôt foncier, une contribution à l'amélioration du cadre de vie des populations, vise à promouvoir les qualités morales et professionnelles des agents des impôts. » J'agirais pour la direction générale des impôts, et s'assurer que les services fiscales exigissent dans ce cadre. Le titre de l'écofoncier est destiné pour recevoir sa collectivité. Le prix d'honneur de cette 22e édition de la Direction générale des impôts a été attribué au ministre Albert-François Amichia, maire de la commune de Trècheville, en faveur de ses bonnes actions pour la DGI, depuis son arrivée à la mairie en 2004. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a procédé à son siège à la remise solennelle de cartes de militants aux nouveaux membres. Au cours de cette rencontre, Hugues Ablé, président du mouvement Tous debout pour le PDCIRDA, a exhorté les nouveaux venus à se rendre fiers de leur choix. Chers nouveaux partisans, chers nouveaux lignes, n'oubliez pas de la liberté de choisir et de la responsabilité. Vous avez choisi ce parti, soyez-en responsable. Pour Kamitio, détenir la carte du parti est un acte important dans la vie d'un militant, car cela permet de déterminer l'appartenance à une famille politique. C'est un acte important, c'est un acte de liberté, d'expression, d'appartenance à une famille mythique, une grande famille, et à laquelle on invite toute personne à appartenir, parce que les défis sont grands. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la caravane d'adhésion collective et publique, dont la phase de lancement dénommée la semaine du militant a débuté le lundi 8 janvier 2024. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi, très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci. ... ... ... ... ... ...